waouh salut tout le monde c'est l'ins j'espère que vous allez bien nouvel appareil vient d'acheter un sony zv e 10 pour faire des belles vidéos de vlog et pour tourner et donc je suis en train de tester avec ça normalement vous avez un beau bokeh derrière qui est magnifique j'avais envie de tester ça pour vous et en plus dans le petit écran qui est là donc c'était pour vous faire déjà vous faire un bilan sur ce défi des 100 jours trouver sa mission de vie parce que je suis à 15 jours de défis donc je suis au jour 15 aujourd'hui de mon défi des 100 jours et j'avais envie de faire un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers temps aujourd'hui en fait on parle d'avoir le réservoir vide donc d'être en perte d'énergie être peut-être de donner plus d'énergie aux autres etc donc je vais vous parler des raisons les 10 raisons donc le cahier d'exercice nous énonce de rick warren et par rapport à ça par rapport à toutes ces pistes comment j'ai répondu à ces raisons là est-ce que j'avais est-ce que ces raisons avaient raison ou est-ce que ces raisons n'avaient pas raison par rapport à ma perte donc j'avais envie de vous faire un petit point sur ces 15 jours tout ce qui s'est passé on va dire j'ai toujours pas trouvé ma mission de vie mais je me rapproche petit à petit pas sur pas mal de choses la lien j'ai eu un gros une grosse complication corps en lien avec l'argent qui m'a fait mal et là j'essaye de toujours me combattre ça parce que c'est compliqué j'ai donc un compte pro j'ai donc des frais pro sauf que j'ai des clients qui payent pas en temps et en heure ou alors on a des défauts de de vie alors des fois moi je prends le temps je me dis bon allez ça va arriver et puis à la fin du mois quand il ya toutes les factures qui tombent et que vous êtes dans le rouge parce que parce qu'il ya des frais etc et que la banque vous envoie un message en disant vous avez jusqu'à demain pour renflouer votre compte parce que sinon vous bloquent telle telle comment dire on vous bloque telle opération telle virement tel truc t'es pas bien en fait t'es pas bien c'est ce qui m'est arrivé hier et aujourd'hui je suis encore en train de courir après les gens donc je passe plus d'énergie à à faire ça à putain excusez moi du mot putain je passe plus d'énergie à essayer de courir après cet argent qui va me manquer en dernier recours alors que j'ai de l'argent je veux pas vous le cacher j'ai dix mille euros de contrats qui doivent arriver mais il ya des trucs c'est long parce que j'ai pas terminé les projets parce qu'il y en a d'autres où les paiements sont à 48 jours à 30 jours fin de mois donc il y en a d'autres où ils m'ont envoyé un chèque et le chèque arrive voilà il faut que je le renvoie etc donc c'est un peu la galère donc je cours un peu après ça et j'ai ce stress en fait qui monte ce qui s'est passé en tout cas en 15 jours il ya eu beaucoup de choses je tournais par patrick sébastien j'ai rencontré jacques martel je remplis chaque jour mon défi des 100 jours c'est la première fois que je fais ça vraiment de remplir mon cahier du début jusqu'à la fin je sais pas si ça va durer les 100 jours j'espère mais c'est vrai que je mis à tel il ya des jours où je loupe un petit peu mais du coup je reprends ça le matin j'ai beaucoup perdu de poids j'ai perdu des joues etc depuis que je suis un programme qui est extraordinaire il ya beaucoup de choses comme ça qui sont qui sont assez folles et là en ce moment ce qui me passionne le plus c'est vraiment l'immobilier donc là j'ai travaillé aujourd'hui sur toute la partie annonce etc de mon bureau que je suis en train de mettre en location et j'ai eu plein de demandes c'est ouf parce que je me suis concentré j'ai mis le focus sur ça et les gens viennent de même donc c'est trop cool voilà donc j'avais envie de vous faire vraiment un point par rapport à ça j'avais envie de vous faire un point sur le jour 15 le jour 15 en fait on nous dit que quand on se retrouve en burn out quand on se retrouve vide c'est souvent parce que on a ce qu'on appelle un réservoir vide comme une voiture en fait ce qu'on mentionne par rapport à ça c'est comme la voiture en fait si vous vous attelez de faire en sorte de vider votre réservoir mais de le remplir au bon moment vous serez jamais à sec si vous attendez vraiment à la dernière minute pour remplir et de dire allez je suis sur la réserve votre voiture elle consomme là vous êtes sous stress et puis vous arrivez à un moment donné où c'est la panne sèche qu'on appelle le burn out moi c'est un peu ce qui se passe en ce moment je roule un peu en réserve je suis vraiment sur la réserve c'est à dire que je donne beaucoup d'énergie sur plein de trucs qui sont peut-être pas forcément utile je donne beaucoup d'énergie aux gens où c'est peut-être pas forcément utile à des projets qui sont pas utiles je m'oublie c'est pour ça que d'avoir repris le défi des 100 jours ça m'a fait un bien mais monstrueux et il faut que je me remette un peu dans le droit chemin pour savoir qu'est ce qui me plaît qu'est ce qui me plaît pas comment je peux pallier à ces problèmes de cercle vicieux etc donc c'est ça aujourd'hui je vais vous mentionner dans cette vidéo sur avoir le réservoir vide la raison numéro une c'est vous ne démarrez pas le matin avec un réservoir plein vous ne prenez aucun temps pour vous en début de journée alors c'est exactement ce qui s'était passé du coup on nous demande dans le défi du jour avez vous les jauges à plat reprenez une à une les pistes de rick ou arène et répondez honnêtement aux questions donc vous accordez vous du temps pour vous le matin par exemple vous ne faites pas votre pratique votre cahier d'exercice du défi des 100 jours vous passez le petit déjeuner vous ne créez pas d'intention dans la journée alors depuis peu j'ai marqué j'essaye de me concentrer au maximum sur mon développement personnel le matin en remplissant mon cahier et mon journal de gratitude en fait j'ai deux choses vous allez voyez par exemple ça c'est mon mon cahier d'exercice que je remplis avec mon ipad mais j'ai aussi chose que je faisais avant et que je m'attèle à faire en fait voyez j'ai noté tout je fais du scan en fait de mes de mes livres et je fais mes jours en fait où je vais voilà en scannant le livre noter mes procédés de gratitude donc je suis reconnaissant pour trois choses mon affirmation positive ce qui fera d'aujourd'hui une belle journée j'ai une petite citation après généralement qui arrive par la suite et le soir je marque mon humeur général les choses qui m'ont donné le sourire comment j'aurais pu rendre cette journée merveilleuse et j'ai hâte d'être à demain pour et là je remplis tout ça alors ça m'arrive de le remplir le lendemain mais mais effectivement c'est quand même assez intéressant je suis en train de sourire parce que je viens de recevoir une demande de visite pour mon pour mon mon lieu donc c'est extraordinaire c'est super cool les choses avancent très très bien je suis tellement fier de pouvoir vous parler de ça donc effectivement je me suis reconcentré depuis quelques temps à à être focus par rapport à ça je me suis dit il faut je m'en fous un tant pis mais faut que je le fasse des fois ça m'arrive de le faire fin de matinée mais je le fais quand même c'est à dire que pendant mon petit déj je renotes mes trucs je scanne d'abord tous mes documents je scanne généralement sur dix jours donc je fais une photo avec mon ipad du cahier d'exercice ça me permet après de réeffacer de pouvoir faire des ratures et tout ça et d'avoir surtout les documents sous les yeux c'est à dire qu'avec mon ipad ça enregistre automatiquement sur mon iphone et sur mon mac donc je peux tout regarder dans la journée revoir mes intentions donc c'est ça aujourd'hui que j'avais envie de vraiment prôner par rapport à mon défi des 100 jours d'être vraiment de pas avoir d'excuses de pas le faire avant je me trimballer le cahier d'exercice c'était embêtant parce que je prenne un crayon à papier fait que je prenne une gomme souvent en plus j'avais déjà écrit des trucs de la saison d'avant donc il me fallait ré effacer et en fait je procrastiné je me disais dans cette relance arrête donc c'est pour ça que j'ai arrêté alors que là maintenant j'ai plus aucune excuse sauf vraiment une perte de temps par exemple demain matin je pars à miss limousin je vais faire en sorte d'avoir le temps d'écrire mes trucs si j'ai pas le temps je peux le faire là bas mais au moins j'ai mon ipad je peux tout faire voilà donc ça c'était la petite anecdote raison numéro 2 à quelle occasion saviez vous vous auriez pu faire vous auriez dû faire une pause mais que vous ne l'avez pas fait alors j'ai marqué oula plein de fois mais c'est toujours cette pression de l'argent qui fait que je cherche constamment des contrats pour rembourser mes dettes ou rembourser des dettes actuelles et qu'en plus je ne peux pas déléguer parce que j'ai pas suffisamment d'argent parce que je ne fais pas suffisamment cher les prestations qui me permettraient de déléguer à quelqu'un souvent je vais déléguer vraiment au dernier moment quand j'ai déjà facturé la truc et que je vais dire putain merde il faut que je me trouve un un monteur tout de suite et puis les monteurs ils sont pas ils sont même pris que moi par exemple donc du coup c'est je suis pas gagnant dans la prestation parce que le temps que je forme le temps que je lui apprend les trucs ça va être très compliqué donc c'est ça aujourd'hui qui est gênant c'est que je rentre dans une boucle un cercle vicieux qui est très compliqué la raison numéro 3 avez vous remarqué des fuites d'énergie dans vos relations vos responsabilités si oui lesquelles j'ai marqué j'ai très souvent des fuites d'énergie dont notamment dans mes relations car je dois constamment être au service des autres il dit des fois même dans mon couple alors c'est bon et pas bon parce que dans son couple il faut quand même être au service de l'autre mais je suis souvent beaucoup au service de ma chérie puisque moi je suis beaucoup plus flexible que elle elle a des heures elle parle matin tôt elle rentre le soir tard moi je peux voilà faire du ménage faire ci faire ça et le problème c'est que je m'oublie du coup parce que c'est tout le temps moi c'est plus souvent moi qui le fait mais ça c'est un avis un peu plus personnel notez vos limites sur votre corps votre esprit vos émotions et les ajustements nécessaires par exemple faire une journée de pause prendre le temps de manger tranquillement partir en vacances faire une sieste je ne m'accorde que très peu de temps de pause car j'ai l'impression de ne jamais avoir le temps nécessaire dès que je vais me faire une courte pause je ne me sens pas légitime là par exemple je suis en train de faire une vidéo pour mon défi des 100 jours je ne me sens pas légitime de faire ça parce que je travaille pas du coup pour mes clients et que je perds du coup du temps sur les autres trucs voilà sur des projets qui sont déjà en retard etc c'est pas bon parce que effectivement j'ai le droit aussi d'avoir mon temps à moi de me regarder des films de me regarder des séries de me poser tranquille me lire un bouquin même en pleine journée j'ai le droit et ça je me l'accorde pas ou pas suffisamment à quelle vitesse va votre vie en ce moment alors ça c'est la raison numéro 5 beaucoup trop vite et je n'ai rarement le temps de profiter des moments de bonheur que je pourrais vivre voilà pour moi j'ai depuis la fin du coup enfin la fin du covid depuis la fin du premier confinement ça s'était tellement apaisé pendant le premier confinement je le regrette même parce que tout avait ralenti les gens avaient ralenti le monde avait ralenti et moi je pouvais ralentir et là aujourd'hui eh ben j'ai ce souci de de comment dire que ça va trop vite pour moi j'ai l'impression donc j'ai l'impression de pas profiter pleinement de ma vie de mes bonheurs etc dormez vous assez êtes vous en surpoids êtes vous irritable donnez vous plus que vous ne recevez êtes vous impatient ça c'est la raison numéro 6 et là j'ai marqué c'est une certitude je suis très très impatient c'est pour ça que je vais vraiment de projet en projet parce que je veux que ça évite je veux qu'on rentre vite dans le vif du sujet que je ne perds pas de temps sur les projets par contre j'ai maigri grâce au programme mais je n'ai pas le temps d'aller faire un peu de sport et c'est ça en fait qui me fait chier aussi c'est que j'ai pas le temps d'aller me poser le matin de me dire allez je vais faire du sport parce que j'ai mon défi à faire et puis j'ai j'ai mon planning de la journée à bien respecter parce que je suis tout seul à tout gérer donc si je travaille pas j'ai pas d'argent etc donc c'est un peu incontraignant raison numéro 7 quelles sont les relations responsabilité engagement ou projet qui sont en ce moment de trop dans votre vie et là j'ai marqué il y en a beaucoup surtout des choses qui ne sont pas suffisamment bien payées en attente qui sont longues à faire qui ne m'apportent pas suffisamment de bonheur ou qui ne sont tout simplement pas payé donc ça c'est encore des projets que j'adore faire il ya des trucs même si c'est pas payé j'adore les faire mais effectivement c'est je peux pas déléguer cette partie là c'est très compliqué donc ça ça me prend beaucoup de temps et j'ai l'impression que tout ça c'est trop dans ma vie donc il va falloir que je trie tout ça la loi des 80 20 je sais pas si vous en rappelez 80 % des choses que vous faites vous rapportent 20 % de votre salaire et réciproquement en fait 20 % des choses que vous faites vous rapportent 80 % de votre salaire ou de votre chiffre d'affaires etc quand avez vous tendance à vous mettre la pression dans quelles circonstances pourquoi raison numéro 8 bah ces temps-ci très souvent surtout quand j'ai plusieurs projets en même temps et que je ne peux pas me concentrer sur comment changer tout ça je suis dans un cercle vicieux et c'est le cercle qui me met sous pression en fait je vais me retrouver dans un cercle vicieux où malheureusement il va falloir que je travaille pour avoir amené de l'argent pour amener du projet etc de la communication et tout et en même temps je veux avoir le temps pour pouvoir me concentrer je sais pas pendant un mois tranquillement sur comment changer tout ça et je peux pas parce que si pendant un mois je me concentre sur comment changer tout ça je ne rapporte pas d'argent pour ma boîte donc je suis rentré dans ce cercle vicieux et c'est ça qu'il va falloir que je change vraiment d'avoir des revenus passifs par le biais de l'immobilier par le biais de d'une entreprise peut-être repartir bosser quelque part je sais pas raison numéro 9 dans quelle situation en particulier pensez vous être un surhomme ou une wonder woman j'ai marqué tout le temps j'ai cette impression que je suis le seul capable de faire ce que je fais et que je ne trouve pas là où les personnes comme moi pour m'aider et m'accompagner donc j'ai posté ça comme intention dans la dernière vidéo vous avez dû voir j'ai eu des demandes mais pareil j'ai l'impression que ça va pas enfin que c'est pas ces personnes là qui vont faire affaire parce que elles sont intéressées mais je les sens pas vraiment motivé comme moi je suis motivé quand on me parle d'un projet comme ça donc je sais pas du tout faut que je me concentre sur ça et la raison numéro 10 avez vous tendance à partir à la dernière minute prenez vous votre temps pour remplir votre réservoir pour prendre soin de vous ou calculez vous seulement le temps qu'il vous faudra pour l'autre j'ai marqué je calcule constamment le temps qu'il me faudra pour les autres et donc je m'oublie tout le temps c'est à dire que effectivement je vais partir souvent à la dernière minute je vais souvent me concentrer plus pour les autres pour le temps des autres que pour moi donc c'est ça même des rendez vous la personne je vais pas lui dire viens chez moi ou viens à mon bureau c'est moi qui vais aller chez les gens donc je perds du temps pour qu'au final des fois on se retrouve en fait avec des rendez vous qui ont eu aucune signification donc c'est pour ça que souvent j'ai carrément mis une messagerie qui est peut-être agressive mais qui est obligatoire où je coupe entre guillemets mon téléphone pour que justement si c'est vraiment urgent soit vous me laissez un mail ou vous me laissez un message vocal mais mais vous pouvez pas m'embêter constamment alors que je suis en train de travailler je suis en train de me concentrer prendre du temps pour moi on peut pas voilà c'est ça en fait que je suis en train de mettre en place comment je peux mettre des barrières et me concentrer vraiment sur mon bonheur voilà donc ça c'était le jour 15 donc 15 jours de défis des 100 jours qui ont été extraordinaires 15 minutes de vidéos en plus donc je vais vous faire un gros bisous à tous et toutes lâchez rien continuez comme ça les intentions c'est du zing de partir avec des intentions le matin c'est ouf ça m'aide beaucoup de faire le défi des 100 jours et je ressens que ça me fait du bien c'est pour ça que je préfère le refaire vraiment à fond peu importe ce qu'on pensera de nous par le biais de vidéos comme ça ou autre moi j'aime bien partager ça en vidéo j'espère que ça vous fait plaisir que ce cadre est joli aussi pour vous et que cette caméra filme très très bien je vous fais de gros bisous à tous et toutes les co créateurs lâchez rien vivez vos intentions écrivez des petites intentions comme ça et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était vince ciao